... Bonjour à tous, c'est donc Jacquet qui vous présente le deuxième GLPP depuis le début du déconfinement. Applaudissements, s'il vous plaît. Comme je le disais hier, je suis toujours ravi de vous revoir, après ces deux mois d'absence, tout va bien. Et surtout, restez chez vous si vous n'avez pas à sortir. Voilà, tu es donc magicien. Eh oui, c'est moi-même. Et tu es très très jeune pour un magicien. Tu as quel âge ? Tu peux lire ton âge à ton âge. J'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Non mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non parce que tu fais beaucoup moins. Ah ben il paraît. Oui, voilà. Donc tu t'appelles Vincent Schnopfeu. Schoeff. Schoeff. Donc c'est donc alsacien, allemand ? Oui, c'est alsacien, oui. Oui, alsacien. Tu es originaire dans le Célestat. Célestat, oui. Dans le Haut-Rhin, Bar-Rhin. Entre les deux. Mais pourquoi ? Mais c'est un prononciable. C'est un an, il y a plus de voyelles, plus de consommes que de voyelles. Parce qu'il y a un umlaut qui se cache quelque part. Mais c'est le... Ah oui, alors justement, alors c'est le... On va jouer tout à l'heure. Ah oui. La première question que je vais poser aux téléspectateurs d'IDF1, c'est où se cache le umlaut de Vincent ? Exactement. Alors le umlaut, c'est un peu le tréma allemand, non ? C'est ça, c'est un tréma, mais assez particulier. Oui, c'est-à-dire ? Ah ben, il y a une lettre de décalé. Oui, il faut la trouver. Il y a une lettre qui fait que ça décale le nom. Oui. Et puis il y a deux petits points qui se cachent quelque part. Ah, ben donc il faut les trouver. Il faut les trouver. Il faut les chercher, on cherche les points. On cherche les points. Voilà, celui qui a la réponse, ben vous me la donnez, hein ? Oui, il faut nous l'envoyer. Allez, Vincent, à Paulysement. C'est à fait Vincent, ce sera trop bien, non ? Oui, Vincent, c'est très bien. Donc le GLPP, c'est l'émission Totalement Inculte, qui est enfin devenue Totalement Inculte. À Paulysement, s'il vous plaît. Merci, il est canéreux. Donc, comme je le disais au début de l'émission, vous allez jouer. Exactement. L'un contre l'autre, l'autre contre l'un. Oui. Tu veux gagner ? Non, non, je sais déjà que je vais gagner. Et puis dans tous les cas, on dira que j'ai gagné. Oui, si tu perds, t'es un mauvais, non ? T'aimes pas peur ? Il va se passer quelque chose. Et toi ? Je pense qu'il ne sait pas qu'il en fasse de lui une lionne, la meuf. Oui, j'ai plutôt une tête de poussin, moi, c'est sûr. Oui, ça veut dire le poussin et la lionne. Oui, oui. Ça voit que l'une fable de la fontaine, non ? Le poussin et la lionne, oui, de Chupf, avec son humble à votre. Voilà, ok. Bon, alors il y aura un gagnant, une gagnante, je ne sais pas. Voilà. Alors celui qui choisira la gagnante ou la gagnante, c'est David. D'accord. Jeune réalisateur du GMPV. Il n'a pas 20 ans, il est un peu plus, mais enfin bon. D'accord. Jeune. Voilà, David, est-ce que tu es prêt ? Affirmatif, David, affirmatif. Appellissement pour David, réalisateur du GMPV. Et la gagnante, tu le gagnais, gagnera une photo dédicacée de Lady Gaga. Wow. C'est super sympa, on l'applaudit Lady Gaga. Vincent, à toi. Alors moi, moi, ça se passe sur une autoroute. Ouais, c'est précis toi, Vincent. C'est très précis. Sur le feu. Voilà, exactement. Ça se passe sur une autoroute et c'est un conducteur de tracteur. Oui. Sans bafouiller, c'est un conducteur de tracteur. Oui, répétant parce que tu as bafouillé. Je suis bafouillé, oui. Tu as savonné pour... Oui, j'ai savonné, oui. C'est un conducteur de tracteur qui se fait croiser par une Bugatti. Ouh là là. Oui, c'est toujours très précis. Sacrée voiture. Puis, à 300 mètres au bout de la route, il y a un ravin. Oui. Il y a un ravin, comme ça. Il se passe des trucs dans cette histoire. Il y a un ravin. Oui. Et au fond du ravin, il y a un cours d'eau. Oui. Mais, bien avant tout cela, le conducteur de la Bugatti s'arrête à la hauteur du tracteur et lui dit, il y a 300 chevaux sous le capot. Et puis, il part. Oui. Puis, au bout de 10 minutes, le conducteur du tracteur, il voit que la barrière est cassée. Puis, il regarde au fond. Oui. Puis, la Bugatti, elle est dans le ravin, dans le cours d'eau. Il regarde et il fait, alors, les chevaux vont boire ? Mais elle est pas mal du tout. Pour un café au jour de décomprimement. On fait ce qu'on peut. Bon, on continue, ça vous a plu ? Tu as perdu ton micro, Zygaga ? Je vais parler entre vous. Oui. Tu remets ton boîtier, c'est bon. Alors, attention. Est-ce que tu es prêt à faire l'essuie-glace ? Oui. Oui. Attention. Essuie-glace. C'est donc le GLPT, nous sommes ensemble, jusqu'à 17h52 et 32 secondes. T'as un talent caché ? J'ai un talent caché. Tu vas te lever. Ah, je me lève ? Voilà, tu regardes ta caméra là-bas. Ok. Alors, c'est quoi ? Moi, c'est une invitation. Alors, regarde ta caméra. Il faut qu'on trouve ? On peut trouver. D'accord. Vas-y. Bon, écoutez, je vais vous dire. Là, on est sur le plateau du chien LPP. Merci de m'accrier. Il faut savoir que j'écris toujours mes livres. Sans regarder. Merci. Je ne sais pas qui c'est. Applaudissements. Serait-ce Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy. Tu as mis les lunettes boulogées, c'est ça ? J'ai sorti les lunettes, oui. Tu vas danser. Ah, je vais danser. Est-ce que tu aimes danser à ton âge ? Tu danses ? J'aime danser. C'est parti. Je ne sais pas sur quoi tu vas danser, Vincent. Moi non plus, mais... Ah, non, mais si je ne sais pas, tu ne le sais pas. On verra bien. Attention à ton micro. Oui, j'ai le... Moi aussi, c'est l'aujourd'hui. Vous allez prendre le micro, là. Vous allez prendre le micro, aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est... Bon, je vais danser. Je suis accompagné de mon câble du micro. Voilà. On y va. C'est parti. Ouais. Ouais. Henri. Oh, Vincent. Oh, alors. Voilà, c'est seul. Qu'est-ce que tu nous fais, Vincent ? C'est le même gars. Ah, il est énervé, Vincent. Oh ! Waouh ! Très bien. Très bien. Très. Bravo, Vincent. C'est lentissime. T'es content de toi, là, Vincent ? Ah, il paraît. C'est pas mal pour un magicien. Je vais le dire, madame. Très bien. Et tu ne vois rien, ta clignée. Est-ce que tu vois, là, quelque chose ? C'est une perruque ou quoi ? Elle est en train de se marrer. C'est en vieux. T'arrêtes pas de rigoler. T'as un fou rire, quoi ? Par toi. Parfait. Voilà. Tu as ton enveloppe, là ? J'ai mon enveloppe, oui. Non, mais t'en vas pas, le mime, c'est là. Ah, c'est là. Elle est là, ton enveloppe. J'ai mon enveloppe. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, hop, c'est ce qui est écrit en noir, le mime. J'ai. Tu as ? J'ai. Bon. Tu dis rien, moi, je suis au courant. Tu te mets derrière ton dossier, debout. Voilà, et toi, Lady Gaga, Cristal Gaga ? Je regarde bien, et je devine. Tu dois deviner. C'est pas mal. C'est un animal. C'est pas mal. Ça commence par un P. Ah, un pan. Un pan, bravo. Tu fais très bien le pan. Est-ce que tu peux me refaire juste le cri ? Ah oui, c'est pas mal. Non, mais refais-le, parce que c'est trop drôle. Non, mais refais-le, vas-y. Vas-y, biaise. Le cri du pan. Le cri du pan. Bravo. Comment vous allez décider, chacun, votre tour ? On va décider. Alors, on va démarrer par toi. Tu vas tirer, enfin, tu vas pas tirer ça, tu vas voir ce que tu dessines. Oui, tu prends ton marqueur. Je prends mon marqueur. Non, mais regarde ce que tu dessines, ça. Ah, je veux pas le deviner. Non. Non, regarde. T'es magicien, mais tu peux pas le deviner, ça. Il y a des trucs du devine, tu peux pas. Ok, j'ai, j'ai. Très bien. J'ai. Ok. Alors, tu vas là-bas, tu vois, il y a un panneau tout blanc. Tu te mets à droite ou à gauche, comme tu veux. Je me mets à gauche. Voilà, très bien. Et tu dessines et toi... Non, je vais me mettre à droite. Oui, tu es gaucher. Tu es gaucher. Je suis gaucher. Voilà, c'est parti. Très bien. Et toi, tu dois trouver ce que c'est, Java, Cristal, Gaga. Je cherche. Ah bah oui. Voilà. T'apprête-toi. Pour les dessinateurs professionnels. Tu peux pas parler, il n'y a que moi qui aide. Une erreur. T'as pas fait les beaux-arts, toi. Non, j'ai pas fait les beaux-arts. Non, non, t'as pas fait les beaux-arts. Vas-y. On va faire ça. Ça se mange, Lady Gaga. Voilà. On va dire, c'est fait. Voilà. Il y en a une part qui a été mangée. Non, mais c'est pas mal. On va dire, c'est ça. Ah, pizza. Non, c'est pas une pizza, c'est plus petit. C'est plus petit. C'est pas obligatoirement rond, d'ailleurs. Ça peut être carré, ça peut être... C'est très bon. C'est un gâteau ? Non. Non plus. C'est ce qu'il y a avant le gâteau dans un repas. Ça commence par un F. Alors, c'est facile avant le gâteau. Il y a entrée, plat... Desserts ? Non. Oui. Entre le plat et le dessert, c'est ce qu'il faut que tu trouves. Il y a quelque chose, là. Oui. Généralement, il y a autre chose. En même temps, vu la tête de mon dessert. Quand tu invites, normalement, les gens. Il faut dire que j'ai dessiné... C'est très, très bon. Il y en a qui sentent mauvais, donc qui sentent fort, moyen. Ah, le fromage. Bah, du fromage, là. Vous allez lui sentir mauvais, là, tout le monde. Lady Gaga, tu aimes le fromage ? J'aime le fromage. C'est pas Lady Gaga, c'est tout seul, Lady Gaga. Oui. Ça va comme ça. Bon, ça va toujours ? Ça va toujours. Et vous, chez vous, ça va toujours ? Maintenant, je vais faire appel à votre culture générale. Oh là là ! Ah oui, parce qu'il s'agit d'un quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Le quiz, on est prêts. Hein ? C'est bon ? Eh bien, c'est parti. Très bien. Comment s'appelle le célèbre pont à bascule de Londres ? Le... 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 Le pont à bascule de Londres. Oui, le bridge of London. Non. Bridge, il y a bridge, mais avant, ça commence par un T. Castle, non. Non, non, pas Cartel. Non, non, il n'y a pas de Cartel, là. Je vérifie. Non, il n'y a pas de Cartel. Ça commence par un T. Et après, il y a... Tower... Tower Bridge. Tower Bridge. Bravo. Ça n'est pas ça, toi ? Non, non, non. C'est-à-dire, non, ne venez pas, en fait. D'accord, ok. Ça, c'est facile, alors, attention. Qui a réalisé E.T.? Euh... Oulah. Je ne sais pas, Spielberg. Qui a réalisé... Oui, Spielberg, bravo. Oui, Spielberg, oui. Tu ne savais pas ? Ah, c'est moi, je m'en souviens. Quel est le nom du pape actuel ? Le prénom ? Euh... François. François, bravo. Non, c'est pas mal, ça démarre pas mal. J'ai failli dire Béno, en plus. Alors, à partir de quel alcool est fait le saké, qui est une boisson japonaise ? Vous êtes alcooliques tous les deux. Oui, on est alcooliques sur l'Athique. Quel alcool, à partir ? Oui, à partir de quel alcool, c'est le saké, qui est une boisson japonaise, vous l'avez goûté. C'est pas le... Non, c'est pas le rhum. Non. C'est pas le... Alcool de... Pensez pas à... C'est de l'alcool de riz. Bah voilà, c'est de l'alcool de riz. Excellente réponse, Vincent. Excellente réponse de Vincent. Tu aimes le saké ? Moi ? Mais à 20 ans, t'as pas le droit de boire, t'es mineur encore. Je suis mineur pour certains. Mais c'est fort, c'est fort. Majeur pour d'autres ? Majeur pour d'autres. Très bien. Moi, par exemple, je suis majeur pour moi. Parfait. Quel tennis man a gagné Roland-Garros le 5 juin 1983 ? Il est français. Yannick Noir. Ah bah oui, Yannick Noir. Bah oui. Il a niqué que c'est trop ça. Dans quel groupe de rock peut-on retrouver le guitariste qui s'appelle Keith Richards ? Un groupe extrêmement connu des années 60. La tête se transforme. Keith Richards. Je ne sais pas. Un groupe de rock très... Je vais vous aider, là, si vous ne trouvez pas, le chanteur s'appelle Mick Jagger. Ah, Mick Jagger. Le chanteur des... Les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Je ne connais pas les Stones ? Je connais. Oui, tu ne trouvais pas ça ? Bon, c'est pas grave. Quelle est la plus haute Tour de France ? La Tour Eiffel. Bravo. Excellent. Elle a dit avant moi. Je connais aussi ce monument. Je n'ai pas fait ça, le gars. Bah oui, pas bon. Qui est morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen ? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. C'est le mot bûcher. Ça ne fallait pas dire bûcher. Oui, il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui est morte sur un bûcher. Peut-être moi prochainement, je ne sais pas. Tu ne m'as pas laissé terminer, mais à ma question. Mais vous avez brûlé très très bien. Qui sont Riri, Fifi et Loulou ? Riri, Fifi ? Pensez à des dessins animés ou à le Disney. Riri, Fifi et Loulou. Non. Je ne vois pas. Vous n'y en avez pas ? Mais je vais te dire ah oui. Oui, les neveux de Donald Duck. Tu ne me dis pas ah oui parce que tu ne savais pas. Ah bah non. Les neveux de Donald Duck. Bah oui, les neveux de Donald Duck. Bah oui. Combien a de côtés un hexagone ? Combien a de côtés un hexagone ? Hexagone. Cinq ? Non, c'est un pentagone. Six ? Six. Bravo. T'avais su ce que je ne t'ai pas sûr de toi ? Non, je n'étais pas sûr de moi parce que j'ai confondu avec octogone qui a huit côtés. Oui, oui, mais hexagone. Hexagone, c'est la France qui est un hexagone. Oui, qui est hexagonal. C'est exact. Parfait. Quel super-héros appelons-nous l'homme araignée ? Spider-Man. Oui, ça, tu l'avoues. Bon, vous êtes très fort. Je n'arrive pas à vous... Je n'arrive pas à vous verre. Je vais essayer. Alors attention. Quelle année a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ ? C'est une question piège. Quelle année a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ ? Moi. Après histoire. Moi, là-haut. Non, mais c'est facile. C'est l'an 0. L'an 1 après Jésus-Christ. Qui a ? C'est quoi la question ? Quelle année a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ ? L'an 2. Non ? L'an 1, je t'ai dit, après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Je t'ai donné la réponse. Ah bah l'an 1. Oui, c'est ça. Ça y est, j'ai donné la réponse. Ah bah oui, la réponse est dans la question. Ah bah oui, c'est l'an 1. Quel fleuve passe par Avignon ? Vous êtes d'où en géographie ? Avignon. Je ne sais pas la... Quel fleuve passe... Ça commence par R. Le fleuve commence par R. Le Rhône. Bravo ! Qui a chanté Sweet Dreams ? Un duo. Le Rhythmix. Bon, alors gaga, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? C'est très bien qu'il rentre avec une gaga alors. Bon, allez, dernière question ? Une dernière question. Une dernière question, une facile, une difficile, qu'est-ce que vous voulez ? Ah une difficile, je suis bien, moi. Une difficile ? Une difficile. Ok, non ? Euh, allez, on y va. Qui a créé les Jésus-Olympiques ? J'aurais peut-être dû choisir facile. Pardon ? Les Romains. Non. Modernes, les Jésus-Olympiques modernes. Les Jésus-Olympiques modernes ? Oui. Ah, euh... Eh bien, je ne sais pas. C'est un baron ? C'est un français ? Ah, c'est le baron Haussmann. Non. Non, c'est pas le baron. Baron Pierre de... Pierre de Coubertin. Ben voilà. Pierre de Coubertin. Bon, c'est pas mal. L'applaudissement pour mes invités, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui va gagner entre vous deux. Le suspense, c'est inconnable. C'est tendu. Suspense. Suspense. Oui, il y a de l'ambiance. Ah, il y a de l'ambiance. Tiens, Vincent, applaudissement pour Vincent. Sois-disant magicien, tu vas le prouver tout à l'heure. J'ai le prouver. Tu vas le prouver. Enfin, j'espère que tu vas le prouver. Bon, Vincent, ça va ? Ben, ça va, ça va avec moi. Bon, on va le rappel, tu es donc magicien. Je suis magicien. Tu es magicien. Tu es très jeune, tu as 20 ans. J'ai 20 ans. Tu as 20 ans, très bien. Tu fais toujours tes études ou pas du tout ? Ah non, je suis... Tu aurais atteint à quel âge tes études ? Il y a un an. Oui ? Oui. Tu es allé jusqu'où ? Je suis allé jusqu'au CAP. C.A.P. de quoi ? Pardon ? C.A.P. d'électricien. Ah oui, donc s'il y a un projot qui pète, là, tu peux me réparer ? Ah ben là, s'il y a un projot qui pète, vous pouvez parler entre vous, je ne le répare. Oui, oui, mais que entre nous ? Que entre vous. D'accord, parce qu'il y a quand même 34 millions de télé-spectateurs qui nous regardent, là. Entre vous à la maison aussi. D'accord. Alors, depuis l'âge de 8 ans, tu es magicien. Tout à fait. Mais 8 ans, quel est ton premier tour ? Mon premier tour, c'est mon grand-père qui m'a donné le goût. Oui, alors, oui, qui t'a donné le goût ? D'abord, première question, qui t'a donné le goût ? Mon grand-père. Ton grand-père. Ton grand-père était magicien ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Il était électricien ? Non, alors, pas loin. Pas loin, d'accord. Réparateur de chaudières. Ah, tu vois, j'étais pas loin. On n'est pas loin. Bon, alors, pourquoi ton grand-père ? Eh bien, un jour, il m'a montré un tour de cartes, voilà, comme son grand-père à son petit-fils. D'accord. Et puis, ça m'a plu. À 8 ans, oui. À 8 ans, exactement. Il t'a dit, j'aurais envie de faire, enfin, vous voudrez faire l'impression que toi, papy, que ça s'est passé ? En fait, c'est que j'ai voulu reproduire ce qu'il faisait, et puis après, je me suis documenté. Oui. J'ai poussé la chose un peu plus loin, ce qui fait que j'ai voulu intégrer une académie de magie. Oui. Puis, dans le quatrième, à Paris. D'accord. Tu es parisien ? Je suis parisien. Très bien. Et tu as intégré cette académie ou pas ? Alors, j'y suis allé pour voir ce que c'était. Oui. Et tu avais quel âge, à l'époque ? Oh, j'avais moins d'une dizaine d'années. Ah, oui. Voilà. Et, bon, ça m'a plu, c'était très sympa, mais j'ai voulu apprendre seul en tant qu'autodidacte. Pourquoi ? Tu sentais déjà que... Je sentais déjà que j'avais un don. Oui. Mais il y a toi qui penses que tu as un don, non ? Non, je ne t'inquiète. Il y a beaucoup de gens qui pensent... Oui, il y a que moi. Il y a que moi. Non, effectivement, j'ai voulu pousser la chose plus loin. Mais tu n'as pas répondu à ma première question, quel est le premier tour que tu as fait à 8 ans ? Un tour de cartes. Ah, oui. Un tour de cartes. Un tour de cartes, oui. D'accord. Oui, alors, excuse-moi, donc, tu as voulu pousser un peu plus loin. J'ai voulu pousser la chose plus loin, puis finalement, je me suis intéressé à des vidéos qui étaient sur Internet. Oui. Voilà, des livres. Est-ce que tu as un magicien, un mentor ? J'en ai plusieurs, mais... Majax, peut-être, non ? Bernard Bilis. Ah, Bernard Bilis, oui. Oui, oui, que je connais, d'ailleurs. Que je connais aussi, oui, oui. D'accord. Alors, je n'ai pas connu, mais je connais. Non, non, vu ton nom, je l'ai connu, mais tu as pu voir la télé, tu as pu voir ses tours. Tout à fait, tout à fait, j'aime beaucoup, bien c'est mort. Oui, voilà, ok. Non, mais ton idole, donc, c'est... C'est Bernard Bilis. Oui, pourquoi ? Parce que tu pensais qu'il était... Il a une façon de faire de la magie qui me plaît, en fait, par rapport à d'autres. Voilà. Même si les autres sont très bien, mais il a une façon... Oui, les autres sont très bien. Il a une façon de faire qui, d'expliquer, j'ai l'impression de m'y retrouver, en fait. D'accord, ok. Mais alors, tes tours de magie, t'appartiennent ou... Non, alors, j'ai quelques tours qui sont à moi, sans l'aide, parce que je n'ai rien déposé nulle part. Mais comment tu as... On invente un tour de magie, c'est ça qui est hallucinant ? À partir de techniques qui existent déjà, on arrive à créer des choses nous-mêmes. Oui. Voilà, prenez l'exemple d'un mathématicien. Oui, prenons l'exemple d'un mathématicien, Vincent. Prenons un théorème. Oui. À partir de théorèmes existants, il va créer un sous-théorème qui pourrait lui appartenir à partir de théorèmes existants. Très bien. Donc, toi, tu as créé un... Je pars de théories qui existent pour créer mes théories. Très bien. Tu as combien de tours que tu as inventées ? Oh, j'en ai moins d'une dizaine. Et les autres, mais tu ne les retrouves pas, ils ne vous pompaient pas entre vous ? Tu ne te dis pas, tiens, il a piqué mon tour ? Quand on voit, admettons qu'on voit un magicien à une soirée faire un tour et que le lendemain à une autre soirée, on voit un autre magicien faire le même tour, on ne va pas être là, ah, mais je l'ai déjà vu. Non. Mais tu ne peux pas déposer un tour de magie. Alors, oui et non. On peut déposer une marque. Voilà, on peut déposer une marque et à travers cette marque, montrer tout le temps cette chose-là. Ah, d'accord. Voilà. Compliqué. C'est compliqué. Bon, alors tu fais plein d'événementiels. Je fais plein d'événementiels, exactement. Tu fais quoi, les mariages, les bar mitzvahs ? Les mariages, bar mitzvahs, bar mitzvahs. Les circoncisions aussi, non ? Oui. C'est vrai ? Et j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, oui, oui. Ça s'est bien passé ? C'est très bien passé. Tu fais disparaître le prépuce ? Non, mais j'anime l'événement qui suit la circoncision. Ah, d'accord. Alors tu fais des tours comme ça ? Tout à fait, je passe de table en table. Très bien. C'est de l'événementiel de Salon. Oui, voilà, ok. Mais est-ce que tu as déjà fait un spectacle ? Exactement. Dans un théâtre ? Exactement, j'ai travaillé avec un champion de France de magie et un professionnel en la matière, deux personnes connues dans le milieu, qui m'ont intégré à un spectacle qui dure 45 minutes, à côté de Disney, dans un grand parc sans citer de nom. Et c'est un spectacle pour les enfants qui dure 45 minutes. avec des choses rigolotes, des disparitions, des apparitions. Et moi, je fais ce qu'on appelle la malle des Indes. Je rentre dans une boîte et quelqu'un monte sur la boîte, montre un grand drap. Et quand le drap descend, c'est moi et la personne est emprisonnée. Tu dois être beau avec un drap, non ? On ne voit pas ton visage, c'est ça ? Je suis masqué parce que j'incarne un voleur. Ah, tu es masqué, comme moi, non ? Je suis masqué avec un masque. D'accord. J'incarne un voleur. Ça fait flipper, voilà. Tu ressembles à Zorro comme ça. C'est ça. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé. Oui. Quand j'ai lu ta biographie, tu es passionné par le monde ferroviaire. Exactement. C'est la première fois que j'encontre quelqu'un passionné par le monde ferroviaire, à part moi. D'accord. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais plein de trains électriques. C'est ça ? Ah, toi aussi ? C'est ça ? Alors, c'est ton grand-père qui t'a offert ton premier train électrique ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est... Parce que moi, j'adore ça. C'est ma grand-mère. Oui. C'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir les trains miniatures. Voilà. Et puis, j'ai acheté les rails qui vont avec, j'ai acheté les locomotives. Mais tu joues encore ? Parce que moi, il m'arrive, à part que je jouais à mon âge. Oui, je les ai. Mais c'est le manque de place qui fait que je ne vais pas m'installer tout un réseau. Ah oui, c'est incroyable. On a enfin un point commun. On a enfin un point commun. Et donc, du coup, je fais du flocage. Je fais de la maquette. De la maquette. Et j'aime beaucoup. Et tu as aussi de la photographie, pardon, si t'intéresses ? Je fais aussi de la photographie, oui. Tu la locomotion à vite fait ou... Comme ça, vite fait. Bon, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé pour faire des shootings photos. On peut appeler ça comme ça. Très bien. On va faire quelques shootings, mais ce n'est pas mon métier principal. Alors, tu travailles uniquement avec des cartes et des objets visuels. Des objets visuels et visuels. Qu'entendez par objets visuels ? Ça peut être des pièces. Oui. Ça peut être de l'argent en règle générale. Oui. Ça peut être des cuillères. Ça peut être tous les objets qu'on a chez soi. C'est le close-up. Tous les objets que vous avez chez vous, tous les objets qu'on a chez soi. Hop, je le prends et ça devient magique. Grâce à toi. Grâce à moi. Il prend comme ça et hop, il le prend dans la main, ça devient magique. Grâce à moi, ça devient magique. Très bien, exactement. Bon, on va regarder ce que tu fais quand même. D'accord. Parce que j'ai un teaser de toi. Attention. Ah, mais attention. Attention. On regarde. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pour le tour numéro 4, qui s'appelle ruban blanc. J'explique. Vous prenez un jeu de cartes totalement normal à dos rouges. Oui, j'aime bien varier les couleurs, tout à fait. Un jeu de cartes qui peut être laissé à l'examen au spectateur, bien évidemment. Le spectateur me dit stop. En l'occurrence, là, pour le moment, c'est moi-même. Donc, par exemple, stop ici. Je viens séparer et marquer la coupe à l'endroit où la personne a dit stop. Je regarde la carte que la personne a choisie. Ici, la dame de pique. Je mets la dame de pique de côté. Je vais séparer le jeu en deux pour mélanger une partie face en l'air et une partie face en bas. Tout simplement. Je mets donc des cartes dans tous les sens. La dame de pique, je la perds à l'intérieur du jeu. Et je continue à mélanger. Très bien. J'ai ici une prédiction. Une carte avec plusieurs couleurs sur son dos. Ça, à la constitution des cartes, à la création d'une carte, il y a ce qu'on appelle une palette de couleurs. De façon à pouvoir choisir la couleur qu'aura le jeu. Je mets cette carte de côté. Et je vais tout simplement essayer de remonter dans l'espace-temps à la création du jeu, là où les cartes n'étaient pas encore imprimées. De cette manière-ci, il n'y a qu'une seule carte qui ressort. La dame de pique. Vous me dites, vous allez me dire, où est passé le jeu ? Et en fait, depuis le début, le jeu a toujours été sur une seule carte. Ben voilà, c'était Vincent et ses cartes. Ben c'est pas mal, Vincent. Qu'est-ce que je t'en pense ? Qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai pris de l'argent. Oui, mais c'est à toi le billet ? Il paraît, oui. Tu as fait un tour, là ? Tu as fait un tour en direct ? Oui, oui. Fais-moi un petit truc, je ne sais pas. Est-ce que sur le plateau, vous savez comment on fait pour vérifier si un billet est vrai ou faux ? Ah non, je ne sais pas. Tu sais, toi, Cristal ? Peut-être on déchire un tout petit peu ? Non, on ne va pas déchirer un billet. Non, mais pas complètement. Surtout que ça a toi, en plus. Mais celle-ci a le tien. Ben vas-y, alors, je ne sais pas. Chez les téléspectateurs non plus, ils ne savent pas ? Non, ils ne savent pas. Je vais leur montrer. Justement, ils sont là pour ça. Exactement, prenez le billet, puis sur tous les billets euros, il y a une bande magnétique. Je ne sais pas si on peut serrer à la caméra. Non, on la voit, on la voit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, vous prenez le billet, puis vous faites ça. Je... Bravo ! Tu fais voler les billets de banque, toi ? Je fais voler les billets de banque. Donc, tu voles les billets de banque ? Je vole. Tu prends les billets de banque des mecs comme ça, puis tu vois. Dès que j'envoie un, puis ils volent. Voilà, ben bravo, attends. Un autre tour vite fait ? Un autre tour, oui, pourquoi pas. Il y a des cartes, c'est bizarre. Oui, avec des cartes. Il était à côté de toi. Ben oui, tout est là. Bon, vas-y. Alors, je vais étaler mon jeu de cartes. Oui, étale ton jeu de cartes. Voilà. Tu fais pas le même qu'on a vu, là. Non, non, c'est pas le même, non, parce que c'est même pas les mêmes cartes. Oui, d'accord. Et puis, je vais te demander, pour pas toucher les cartes, je vais passer mon doigt sur les cartes comme ça. Oui, ton doigt, mais pas le mien. Non, non, le mien. Tu passes pas mon doigt sur les cartes. Exactement. Sur les cartes. Sur les miennes. Oui. Et tu me dis stop quand tu veux. Stop ! Stop ici. Donc, cette carte-là, je la montre à la caméra, je ne la regarde pas. Non, non, tu la vois, elle, t'es là, regarde. Oui, oui. Ah oui, d'accord, tu ne veux pas la regarder, d'accord. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je mets la carte de côté. Vous pouvez parler entre vous, il faut que je mélange. Hein ? Ouais, qu'est-ce que tu fais, soir, toi ? On dit l'ensemble, le fois-ci ? Non ? Non, c'est soir, je prépare une... Ah, t'es sérieuse, toi, hein ? Ah, mais non. Ok, le jeu est mélangé. Ouais. Je vais insérer la carte à l'intérieur du jeu. Oui. Je regarde ce que je fais, mais je ne regarde pas la carte. Non, non, tu fais confiance, Vincent. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Et je vais couper le jeu. Oui. En plusieurs parties. Très bien. Ok, et maintenant, je vais te demander de me donner un numéro, celui que tu veux. Peu importe combien de chiffres, 36, non ? Ce que tu veux. 63. 63, très bien. On va retenir le chiffre 63. Tu es d'accord, on n'est pas complice ? Ah, pas du tout. Parfait. On n'a pas le même âge, Vincent, tu dois le respect. Ok, 63, on va garder ça dans un coin de la tête. Dans 63, il y a 6 et 3. Oui, apparemment, 63, je ne sais pas. Je vais te demander de choisir le 6 ou le 3. Il faut que je te le dise ? Oui. Je choisis le 6. Le 6, alors, on va compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Alors, on en est où, là ? Là, il y a une carte qui ressort. Oui. La 6e, mais quelle était la carte choisie ? Le 4 de cœur. Oh, je ne crois pas, Vincent, bravo ! Ah, il y a 2. Ah, mais pour finir, pour finir, tu m'avais dit combien ? Bah, 63. Et là, j'ai une enveloppe. Oui, c'est vrai qu'il te l'a filé, non ? Bah, oui, c'est pas qu'il me l'a filé au début de l'émission. Oui. Sauf que j'avais prédit que tu allais dire 63. Bravo ! Et comment tu fais ? Les tours de magie ne s'expliquent pas. Bravo, Vincent ! Vincent Chop, avec plus de consonne que de voyelle, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est un DVD qui est en vente ? Oui, bientôt, sur mon site internet. Oui, c'est un tour du port bientôt. Shopshow par shopshow.fr, dans moins d'un mois. D'accord, sur ton site internet, qui s'appelle Vézir Odilus, shopshow.fr. Shopshow.fr. Merci également d'être passé par le JLPP, Vincent. Il n'y a rien. C'est donc la fin du JLPP. Je me retrouve demain à 17h, extrêmement précise. Restez chez vous, regardez-moi, regardez IDF1. Prenez soin de vous. A demain, 17h. Super, ciao, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada